Et oui, c'est bientôt Halloween. Et qui dit Halloween, dit petit fantôme vraiment stylé. Du coup, je vais vous montrer tous les modèles que j'ai réalisés pour cet événement. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon visionnage, tchouss ! Bon ben voilà, voici toute la collection de modèles 3D que j'ai réalisé pour cet Halloween 2023. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. Comme ça, si jamais il y a un ou plusieurs modèles qui vous intéressent, vous pourrez aller jeter un oeil. Et on va commencer par le chaudron magique fait au crochet. Avec la petite mixture qui se retire et qui nous fait un petit récipient. Et il y a même la version porte-clés. On passe à la citrouille au crochet. On la retrouve dans un mode kawaii avec ses petits pieds qui peuvent sauter. Tout est imprimable en plusieurs parties pour faciliter la mise en couleur. Celui-là, c'est mon préféré, le fantôme au crochet. C'est vraiment mon best-seller de ce Halloween. Il est facile à imprimer, sans support. Et avec ça, vous avez la version porte-clés qui est vraiment super sympa et super mignonne. Et celui-là, je vais bientôt l'imprimer en géant. Ensuite, je vous présente le petit chat et sa citrouille fait au crochet. Le chat et la citrouille s'impriment séparément. Et les yeux également. De quoi faciliter la mise en couleur. Ici, on a un balai de sorcière plutôt simple. Le manche est fait au crochet. Imprimable en multicouleur sur n'importe quelle machine. Et ça, c'est la version porte-clés. Après le balai de sorcière, on passe au chapeau de sorcière. Avec ça, vous pourrez customiser d'autres modèles d'Halloween. Et avec ça, bien sûr, la version porte-clés que je trouve plutôt sympa. Et il passe à la citrouille basique d'Halloween faite au crochet. Il y a plusieurs versions disponibles. Vous pourrez même vous en servir de récipient à bonbons. Ça, c'est le petit plus à avoir sur quasi tous les modèles d'Halloween. Une petite bougie LED qui va vous permettre d'enjolir vos impressions 3D d'Halloween. Très utile. Ensuite, j'ai nommé Flammish. Un genre de petite flamme en deux versions différentes. Il faudra faire attention à bien placer les supports. Et pareil, vous pourrez y ajouter une bougie LED. Et bien sûr, il n'y a pas d'Halloween sans crâne. Donc, j'en ai créé un haut crochet imprimable sans support. Ça, c'est le petit présentoir à avoir pour vos bougies LED. Ça ressemble à une petite table nappée. Et ça pourra donner du cachet à vos impressions 3D. Du coup, comme on parle de bougie, je vous ai créé une bougie citrouille. Elle est imprimable sans support. Et avec la bougie à l'intérieur, c'est plutôt stylé. Maintenant, on passe au dernier fantôme que j'ai réalisé. J'ai nommé Ghost Toy. Un deuxième fantôme fait au crochet. Celui-là n'a pas de bras et il est imprimable sans support. De quoi plaire à tout le monde. Il y aura 4 versions disponibles, avec et sans texture, mais également pour vous faire des petits porte-clés. Et là, je vous présente la bête. 30 heures d'impression sur la Bamboulab X1 Carbon, impression sans support et résultat incroyable. Pour finir, je vous ai fait des petits crânes voilés. Une version simple, une version froissée et une version faite au crochet. J'espère que mes réalisations vous plaisent. Je vais essayer de reprendre les vidéos grand format comme celle-ci. C'était un test. Du coup, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. Pour le moment, on se retrouve dans les shorts. Je vous dis joyeux Halloween et à bientôt. Tchuss !